Salut tout ce petit vidéo présentation matériel j'en fais assez rarement mais là du coup c'était quelque chose encore une fois d'assez sympa parce que quand j'en fais en général c'est que c'est du matériau ce qui me tient à coeur et là clairement c'est un joujou donc c'est encore une fois fmp le fournisseur qui nous avait déjà envoyé du matériel pour faire des tests donc il a encore frappé il nous a envoyé du coup un fer à souder jbc le b iron 210 alors le nom ne vous parlera peut-être pas trop mais c'est un fer à souder sans fil alors moi je le surveille depuis un moment ce fer à souder parce que quand je l'ai vu dans les dans les pubs on va dire de jbc je me suis dit ça va être sympatoche certains d'entre vous ont dû le voir avec oros cosmin qui a fait une vidéo le dessus justement parce qu'il était parti en espagne il avait vu énormément de fer à soudé de la marque jbc forcément et donc voilà forcément j'ai pu en avoir un donc merci beaucoup à mirkaz de fmp pour m'avoir envoyé le matériel ça va me permettre de tester donc je vais vous faire un petit déballage que j'ai pas encore ouvert le colis on va dire je n'ai pas déballé j'ai juste ouvert pour voir que c'était bien ça effectivement c'est bien ça j'ai refermé le colis je me suis je vais faire la vidéo donc je vais vous filmer ça avec le téléphone et puis on va faire une petite présentation du coup du fer je vais vous dire un peu mon ressenti parce que je vais pouvoir faire juge ou avec en quelque sorte ma seule inquiétude on va dire enfin mes deux seules inquiétudes par rapport à ça c'est combien de temps il va être capable du coup de fonctionner parce que des fois moi je reste avec mon fer à souder dans les mains pendant que je fais des tests et des recherches du coup forcément lui il va se décharger donc est-ce qu'il est capable de tenir le choc par rapport à ça et ma deuxième inquiétude ça va être surtout la puissance est-ce qu'il va être capable de chauffer suffisamment fort pour dessouder des composants plus ou moins gros que j'arrive à dessouder avec mon jbc classique à filer donc je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans et on va le déballer et puis faire des petits essais là dessus alors c'est parti on commence donc j'avais déjà ouvert ça ça j'avais je me suis arrêté en fait j'ai ouvert comme ça je me suis arrêté là quand j'ai vu ce que c'était donc là je découvre avec vous un peu plus loin donc on a un petit manuel du fer à souder donc on peut s'apercevoir qu'on a une petite base avec le fer à souder et une petite tablette qu'on peut il me semble emporter et décrocher de la base c'est ce que j'ai vu avec oros donc voilà on a tout l'explicatif bon ça c'est le classique comment s'en servir comment le monter les choses à faire ou ne pas faire j'imagine un petit fascicule du coup avec tout ce que jbc est capable de faire et de produire donc ça y'a pas de souci c'est le classique alors on se retrouve du coup avec un petit cordon d'alimentation normal un cordon micro usb alors je ne sais pas encore à quoi ça sert mais on va peut-être le découvrir protection ici donc là ça devient sympa on a du coup donc la base qui est assez lourde à vrai dire donc c'est plutôt agréable parce que je pense que ça bougera pas quand on sera sur l'établi le petit fer du coup qui qui est très léger franchement je m'attendais à lourd parce que j'imagine que là dedans il ya quand même un système de de gros condensateur de super condensateur ou de batterie mais honnêtement le poids là clairement c'est très agréable il n'y a pas encore la panne mais le poids est vraiment agréable donc ça c'est pas mal j'imagine que ça se mettra en place comme ça avec les différentes pannes comme d'habitude avec les fers à souder classique de ce style je pense ici pour nettoyer les pannes voilà ici une petite éponge et puis bah là oui on la voit dépasser la petite j'ai enlevé le petit système de nettoyage donc la petite la petite classique en laiton pour pour nettoyer le les pannes donc parfait je relève ça pour l'instant je vais poser ça à côté et donc je suppose que dans le dans le petit carton là bas ça va être l'espèce de petite tablette qu'on a en plus ah oui donc j'ai compris eh bien le câble micro usb forcément c'est pour charger cette fameuse tablette logique donc je regarde ça hop je vais essayer de le déballer proprement quand même ça pourrait être pas mal si j'y arrive sans trop déchirer mais je sais pas si ah peut-être que je peux le glisser comme ça oui parfait impeccable donc voilà bah une tablette bon bah je pense que c'est une tablette tout ce qui est plus classique à mon avis qui a été estampillé jbc avec leur firmware à eux je suppose la qualité de la tablette me paraît vraiment tout à fait classique on dirait des petites tablettes des époques on va dire les premières qui étaient sorties de chez arcos ou ce genre de choses par exemple mais bon je suppose ça fera le boulot j'imagine qu'il y a un processeur suffisamment puissant pour faire le boulot j'essaie de l'allumer il y a de la batterie c'est parfait on va regarder un petit peu comment ça se passe sur la tablette je sais pas du tout à quoi ça va ressembler quand on la démarre ce qui va être mis pour nous devant est-ce qu'il va peut-être détecter que la base n'est pas branchée ou que le fer n'est pas chargé je ne sais pas on va voir je la laisse charger un petit peu bah ça y est c'est parti ouais je crois qu'on a le chargement du firmware actuellement donc je la laisse tourner un petit peu on va voir un petit peu combien de temps elle met à charger si c'est long ou pas mais bon j'imagine que tout à fait démarrer on s'amuse pas à l'éteindre tous les jours mais voilà dans le principe on a vraiment le plus gros du carton je pense que c'est fini après on n'a pas plus d'accessoires à mon avis dans le carton peut-être une panne c'est possible je vais vérifier ah la tablette a démarré ouais donc en fait c'est une tablette sous android clairement on retrouve l'interface android classique avec un petit fond d'écran du coup assez sympa donc là j'ai les paramètres et je pense ici le logiciel parfait du système de soudure forcément donc ouais c'est vraiment une tablette android classique avec lequel ils ont je pense estampillé leur firmware derrière quoi tout simplement alors elle est pas spécialement rapide mais c'est pas non plus ultra lent ça fait le boulot donc là elle scanne donc je pense qu'elle va essayer de choper la base qui n'est pas branchée donc là forcément il va rien voir à mon avis mais d'accord bon bref je vais essayer de brancher tout ça je vais vérifier dans le carton si je n'ai pas d'autres d'autres petites choses intéressantes dedans parce que comme j'ai pas tout enlevé est ce qu'il ya peut-être des pannes ou des choses comme ça je crois j'ai un petit carton ici alors il est possible qu'on ait des pannes ici elles sont pas inclus les pannes d'accord et donc ok ça marche donc là ouais donc en fait ça s'arrête là je vais pas abîmer le carton pour rien bon c'est pas grave des pannes en 210 j'en ai donc faudra prévoir des pannes en plus du fer si vous commandez ce type de fer là donc ok ça marche et bien écoutez je vais la brancher et on va passer un petit peu au test en dur et voir un petit peu de quoi c'est capable c'est parti hop je m'occupe de ça voilà donc j'ai fini de monter entre guillemets l'appareil donc là on a la petite tablette avec le fameux câble qui se branche du coup derrière la base j'ai mis une patte de fer à souder à moi en 210 du coup parce qu'il ya plusieurs tailles mais là j'ai du 210 donc là j'ai branché le fil électrique aussi derrière et on voit qu'effectivement le petit fer charge parce qu'il clignote en vert donc c'est qu'il est en charge j'ai appairé les deux appareils donc là c'est en bluetooth si je fais pas erreur parce que sur la tablette ça parlait bien de bluetooth alors il faut d'abord mettre en bluetooth la tablette avec le petit le petit fer à souder et ensuite lancer le logiciel qui lui va le détecter rien de bien compliqué ça c'est très bien fait donc pas de souci là dessus alors je m'aperçois du coup sur le petit logiciel qu'on peut régler la température parce que forcément sur le fer il n'y a pas de bouton donc c'est vraiment ici qu'on va régler la température et on a aussi la capacité de charge donc là je suis à 44% ce qu'elle était un petit peu chargé je pense d'usine et on a aussi le petit graphique pour annoncer les températures à combien et le fer actuellement et du coup la puissance c'est simple efficace j'ai envie de dire le seul petit point pour l'instant que je trouverai à redire c'est pour régler température parce que on est en bas de la tablette et c'est des tout petits boutons quand on a des gants qu'on est au travail je pense que ça risque peut-être d'être un petit peu énervant de devoir si la tablette n'est pas toujours réactive elle le fait bien mais tout à l'heure j'ai voulu glisser et elle n'a pas toujours bien compris ce que je vais demander mais là ça va d'aller un petit peu mieux peut-être qu'elle est chargée c'est possible après dans tous les cas c'est un logiciel qui peut être amené je pense être mis à jour donc ils feront peut-être des corrects voilà c'est pas toujours précis on va dire quand on veut glisser rapidement peut-être qu'une barre un peu plus grosse avec des boutons un peu plus gros pour qu'on soit plus à l'aise serait bien mais dans le principe il n'y a pas de souci ça fonctionne bon on va passer un petit peu maintenant à la partie du coup soudure est ce qu'il est vraiment capable de faire ce qu'on lui demande c'est ça qui m'intrigue le plus donc voilà c'est parti on va essayer sortir une petite carte mère je pense de macbook et ensuite d'iphone pour voir un petit peu de quoi c'est capable voilà donc on se retrouve sous une gâte mère de macbook air donc je vais m'amuser il ya plusieurs petits composants ici assez sympa comme les bobines comme tout le monde le sait généralement celle ci elle dissipe énormément de chaleur donc du coup ça va être pas mal pour faire un test j'ai une petite diode là et des petits condensateurs enfin voilà on a trop testé donc je vais mettre en place donc là j'ai réglé vraiment comme si c'est mon fer à souder à moi je suis à 365 degrés ça permettra de tester vraiment en temps réel à savoir que du coup de ce que j'ai vu dans le manuel s'il me dit regarder un petit peu on est normalement en charge sur une quarantaine de minutes pour qu'il soit complètement chargé à savoir que l'avantagé comme on va le reposer à chaque fois qu'on s'en sert pas il va se recharger au fur et à mesure et d'après ce qu'on a lu il va charger les 80% de la batterie du fer ce qui est déjà pas mal en 15 minutes donc c'est quand même relativement correct pour le coup j'imagine que ça se calme après pour éviter que la batterie s'abîme avec le temps donc parfait pour ça alors c'est parti donc là j'ai mis une panne vraiment classique à moi donc j'essaye juste sans éteint sans rien voir un peu de quoi c'est capable déjà comme ça à savoir encore une fois qu'on est sur l'étain basse enfin haute température donc là j'ai pas mis j'ai pas mis flux je suis pas avec de l'air chaud et j'arrive effectivement à fondre l'étain comme ça ce qui est vraiment un bon point finalement là ça réagit donc c'est plutôt pas mal je vais donc mettre du flux comme je fais toujours avec de l'étain alors je vois que en plus il m'a fait un joli petit graphique sur le temps d'utilisation de mon fer donc je vous montrerai ça en vidéo voilà on a vraiment les courbes pour le moment où j'ai sorti le fer et où je m'en suis servi donc c'est plutôt pas mal voilà donc je vais essayer de d'ajouter du coup de la de l'étain basse température comme je fais toujours pour des soutins composants avec du flux voir un peu comment ça réagit donc là toujours pas d'air chaud 1 et bien ça fait le boulot il n'y a aucun problème et même c'est même franchement c'est même impressionnant ça marche vraiment vraiment bien là je pense que voilà je peux même des souder la diode à la main entre guillemets quand on fait un petit droit de gauche donc pas de souci le l'étain vraiment voilà j'arrive à l'enlever ça vient tout seul d'ailleurs donc je sais pas mal je vais pas nettoyer la panne dans le fer tout neuf parce que c'est pas très cool de d'abîmer matériel tout neuf mais ça fait le boulot alors je vais essayer sur la bobine juste à côté et ben ça marche vraiment bien voilà bah il bouge donc voilà hop je peux la lever donc ouais franchement ça fonctionne il n'y a aucun problème bon après honnêtement je n'attendais pas franchement de mauvaise surprise de la part de jbc parce que clairement ils font pas semblant en général quand il faut du matériel comme ça mais ça marche du tonnerre alors la pointe du fer ici là est très chaude on sent la batterie je pense ou le système qui chauffe pas mal mais c'est pas c'est pas horrible c'est chaud mais c'est pas brûlant encore une fois c'est extrêmement léger il est un peu plus lourd j'ai l'impression du côté ici peut-être un peu mal équilibré on va dire que là si je le lâche ils tombent vraiment en arrière ici mais bon à part ça voilà ils tombent vraiment il a tendance à tomber là je pense c'est dû au poids de la batterie faudrait peut-être voir s'ils n'auraient pas moyen de de mettre un peu plus de poids par là pour équilibrer un peu plus c'est le seul point noir vraiment que je pourrais lui dire mais il ya que ça franchement c'est pas méchant et c'est très français c'est pas désagréable clairement il n'y a pas de il n'y a pas de lourdeur donc ça va je vais passer sur un iphone du coup je vais enlever cette panne là je vais prendre ma panne plus fine donc on a toujours encore une fois le petit maintien je vais vous montrer pour du coup enlever les pannes de ce côté là il n'y a pas de il n'y a pas de souci ça se passe plutôt bien voilà où on peut du coup on peut enlever les pannes grâce au petit crochet qui est ici j'ai mal j'ai mal mis mais c'est pas grave je vais essayer de la remettre dans le petit fer rapidement si j'y arrive comme ça non je suis avec une seule main donc c'est pas forcément facile je vais remettre ce slot je le remets en place je m'aide avec le petit maintien là donc ça c'est tout seul et donc quand on remet en charge c'est qu'ici forcément là ça repart en vert clignotant sur le sur le bout de la pointe on a du coup voilà toutes les fois où j'ai chauffé où j'ai enlevé la panne on voit bien les différences de température mais ça fait vraiment très très bien le travail alors par contre je viens de m'apercevoir qu'effectivement la batterie s'est cassé la figure je crois que j'étais à 50% quand j'ai commencé à le sortir alors par contre ça se recharge très vite donc effectivement pas d'inquiétude je pense sur pour le temps de chauffe donc bon dans le principe je pense que c'est pas un problème faudra juste pas je pense attendre à faire dix mille soudure on va dire dans la même passe mais par contre effectivement il charge relativement vite du coup quand on repose le faire donc ça c'est vraiment une bonne chose là il s'est calme un peu il est passé 35 il s'est bloqué un peu peut-être que ça se charge un peu plus lentement après mais en tout cas effectivement on peut s'en servir je pense assez rapidement entre chaque utilisation donc c'est pas mal allez c'est parti je passe sur un iphone pour voir ce que ça donne voilà je suis cette fois ci sur une carte mère d'iphone donc je vais m'amuser à faire les deux soudures que je fais on va dire en classique donc la première ça va être de dessouder un petit condensateur donc là je vais m'aider cette fois-ci d'air chaud parce que forcément sur iphone c'est comme ça que je procède moi pour ma part et ensuite on va remettre la grosse panne et je vais essayer de retirer un composant en posant ma panne sur la puce comme je fais de temps en temps quand j'en ai vu le besoin on va dire donc celle ci par exemple qui me paraît être un bon test et peut-être même on va s'amuser avec la pm pour voir de quelle puissance est capable le petit fer pendant qu'on fera ça ça va peut-être pas fonctionné mais on va essayer ce serait ce serait rigolo alors c'est parti je mets un petit peu de flux du coup je prends ce petit condensateur là du classique et on va voir du coup si j'arrive déjà à fondre de l'étain basse température sans air chaud et ensuite avec air chaud pour pour le retirer donc la panne chauffe alors ma panne est un petit peu usée donc là je ne m'inquiète pas c'est normal qu'il n'y ait pas d'étain qui se soit mis au bout de la panne mais c'est pas très grave ça m'ira quand même j'arrive à faire ce que je lui demande je pense pas de souci j'en ai appliqué sur les deux donc là je suis à 26% de batterie 25 ça baisse très vite par contre mais 24 donc faut vraiment voilà faut pas trop le laisser dans la main faut s'en servir et le reposer quoi alors on va essayer de le retirer on voit un petit peu ce que ça donne je vais avec le fer et l'air chaud c'est ce que je fais quand j'ai le besoin tous les jours parfait ça c'est voilà ça c'est très bien enlevé il n'y a aucun problème je suis à 16% de batterie bon il n'était pas chargé à fond donc voilà là je leur pose ça se remet en charge 17 18 19 les premiers pourcentages sont vraiment rapides à obtenir donc ça c'est plutôt cool donc ce que je vais faire si je vais laisser charger un petit peu par contre pour faire un retrait de puce en posant la panne ici parce que je vais avoir besoin d'un peu plus de puissance et de temps je pense donc j'attends un petit peu qui charge et on reprend pour voir un petit peu de quoi il est capable pour enlever une grosse puce voilà donc là je suis à 60% de batterie je pense ce sera suffisant pour essayer de retirer du coup mon premier petit composant là je vais commencer par lui je vais pas faire le violent on va dire pour commencer alors comment je fais pour retirer un composant comme ça ça peut être un moment d'en parler en plus je vais un petit peu de flux sur le composant en question je mets de l'état sur le fer et puis je vais essayer d'attraper la puce avec une bruxelles et je sais de la lever tout bêtement alors des fois je fais levier là je vais essayer de la retirer vraiment avec la bruxelles pour voir si niveau puissance on est vraiment bien mais un petit peu du coup d'état encore une fois sur le fer là c'est parti donc je me dépêche que je suis à 58% de batterie là ça descend je pose bon je t'ai pas faire un travail parfait mais c'est juste pour l'exemple on va dire et j'essaie de l'attraper que ma bruxelles on va voir si le fer est capable et bien oui ça bouge alors peut-être pas très à l'aise pour le faire mais oui il a réussi à retirer le composant donc le fer a quand même une puissance vraiment honnête j'étais à 60% de batterie je suis passé à 45% de batterie c'est honnête franchement j'ai réussi à retirer un composant du coup en le chauffant par dessus donc niveau puissance et bien effectivement il est capable clairement il n'y a pas de problème bon une pmu je peux tenter mais je pense que comme avec mon faire classique je serai obligé de l'aider un petit peu avec un préchauffeur ou de l'air chaud je vais essayer la puce audio qui est un petit peu plus grande ça peut être intéressant on va voir un petit peu de quoi c'est capable déjà je suis très content très satisfait qu'il ait réussi à retirer une puce comme ça c'est déjà c'est déjà un très bon point parce que tous les fers ne sont pas capables de faire ça on pourra faire sans fil encore une fois c'est vraiment pas mal alors c'est parti bon là c'est une très grosse plus et j'ai pas forcément une panne qui va suffisamment grosse pour ça mais on essaye alors elle est venue tout de suite mais il est possible que c'est parce qu'elle était déjà rebillé il est possible qu'elle était avec de l'étain basse température donc forcément j'ai sans le vouloir j'ai un peu triché je vais essayer de retirer un peu vu on va voir un petit peu de quoi c'est capable je viens de remarquer un petit point c'est peut-être parce que j'ai pas de chance les pannes se retire presque trop facilement mais bon c'est pas forcément grave et là je l'ai nettoyé dans mon petit dans mon petit ma petite mousse on va dire de laiton et enfin de cuivre et la panne est restée dedans mais c'est pas forcément grave je pense que c'est juste peut-être ce modèle là ou bref à voir mais c'est pas trop 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 méchant bon je retiens la pm pour voir si vraiment j'ai eu un coup de chance pour l'audio mais je pense que oui parce que j'avais dû oui j'avais dû larbillé je pensais de cette puce là comme c'était des cartes mères qui sont vraiment en mauvais état ou pour pièce donc forcément elles ont été pas mal trifouiller je regarde un petit peu si c'est capable pour la pmu donc là on va vraiment tapé sur du gros composant on va voir je ne sais pas trop si ça va vraiment être parfait mais on essaye on y croit donc encore une fois là je fais ça sans air chaud donc si ça bouge déjà ce sera ce sera un très très bon point pour le composant je sais pas si ça va fonctionner j'essaye on va voir ce serait cool que ça fonctionne comme ça mais bon ce serait ce serait pas anormal on va dire que ça ne bouge pas ça va prendre du temps là c'est normal mais quand même faire conventionnel là ça va prendre un petit peu de temps même pas sûr encore une fois que le composant vraiment accepté de bouger on est vraiment sur des grosses grosses puces donc pas sûr que ça puisse le faire mais en tout cas en dessous je vois que ça chauffe un peu quand même j'ai le flux qui bouge donc dans le principe quand ça fait le boulot tellement la puce ne bouge pas arrive pas à l'attraper parce que depuis un peu fort et qu'elle est vraiment pas prête à sauter mais ça chauffe un je suis à 17% de batterie 16% de batterie tu pas sûr de réussir à la retirer comme ça mais on sent que le composant il chauffe quand même ça a l'air de bien vouloir quand même faire quelque chose on va dire attend encore un petit peu mais je suis pas sûr que vraiment il va il va s'en sortir mais je pense qu'avec de l'air chaud on y arriverait bon là il arrive pas je suis à 9% de batterie maintenant j'ai tout tout flingué niveau batterie bon il n'était pas chargé à 100% j'essaye avec un peu d'air chaud pour l'aider et je pense que là le composant devrait bouger sans trop de problèmes 5% de batterie ça y est ça bouge bon je vais pas le retirer enfin je peux le faire comme ça donc encore une fois c'est pas voilà mais bon encore une fois la panne n'était pas franchement prévu pour le fer est un peu déchargé mais j'ai bien vu en dessous et par rapport à la taille de composants comme vous pouvez le voir c'est honorable franchement c'est honorable je pense pas que j'aurais été capable de faire mieux que ça avec mon fer classique donc franchement de ce côté là je j'en veux pas arrêter de pas avoir réussi ça aurait été même incroyable qu'il y arrive donc niveau puissance on est je pense vraiment sur quelque chose de très sympa encore une fois ça va faire très bien le boulot pour toutes vos soudures de tous les jours là dessus il n'y a aucun souci c'est c'est vraiment c'est vraiment bien franchement je suis assez étonné on va dire pour un truc sans fil encore une fois qu'il soit si léger et qu'il ait une puissance quand même honorable franchement là dessus il n'y a pas de problème donc c'est assez sympa je pense que pense que c'est un truc que je me ferais un jour pour noël voilà donc une petite présentation relativement agréable je suis très surpris enfin c'est quand même incroyable de voir un fer sans fil sous sa géniale on n'est plus embêté on n'est plus libre on va dire donc c'est assez cool le point on va dire négatif c'est qu'effectivement il se décharge assez vite mais ça paraît logique et on peut pas non plus demander une puissance phénoménale sur un petit appareil avec un temps élargi c'est logique mais franchement ça fait le boulot pour moi pour tous les jours ça irait parfaitement bien il n'y a pas de problème là dessus ce serait pas adapté je pense à des gens qui vont faire plusieurs sous-dures à la chaîne ou là ça va être un peu plus juste mais par contre pour faire des petites sous-dures ou des retraits de composants ou des robots de composants une fois de temps en temps comme moi je fais forcément ce que je change pas tous les composants sur une carte mère forcément ça convient parfaitement donc merci beaucoup Amir Kass de FMP encore une fois de m'avoir envoyé le matériel c'est super sympa de sa part je montre rapidement de nouveau son site internet je l'avais montré sur une autre vidéo alors j'avais dit que je ferai plus de vidéos de fournisseurs tout de suite parce que j'en ai fait deux d'un coup assez rapidement mais là franchement je pouvais pas refuser un outil pareil pour pour essayer encore une fois il a été relativement réactif donc ça me permet de tester du matériel ultra sympa ultra récent sans trop me prendre la tête il m'envoie les cartons sans me poser de questions c'est tout bête mais c'est vachement agréable donc du coup je vous montre son site internet ce qu'il est en train de le refaire en plus donc pour ceux qui connaissent fmp le fournisseur et bien le site est en pleine refonte donc pareil je peux vous montrer il m'a donné l'autorisation de vous montrer le prochain nouveau site qui devrait pas trop tard d'arriver qui sera plus agréable pour la recherche de pièces donc vous montez tout de suite et puis je vous parle une dernière fois du tarif de la machine donc pour ceux qui ne connaissent pas voici du coup prochainement le nouveau site de fmp alors il ya une chose qu'on a vu qui était vraiment vraiment agréable par rapport à d'autres fournisseurs parce que je crois que la plupart le c'est le cas quand on clique sur un petit petit modèle et qu'on veut choisir le modèle quand on sort on va dire de la zone du modèle est bien la petite le petit menu défilant finalement il disparaît et c'est extrêmement énervant parce que dès qu'on dépasse un petit peu ça dégage là au moins il reste bien donc on peut se promener voilà pour choisir le modèle sans que tout parte c'est un petit détail mais c'est super agréable donc va forcément retrouvera tous les modèles de pièces apple samsung etc le site est bien sûr pas encore complètement terminé donc il n'y a pas encore les prix ni quoi que ce soit il est encore en plein développement donc c'est logique que tout ne soit pas tout de suite accessible mais au niveau tronche il est sympatoche et niveau ergonomie ce que j'ai testé il est il est assez rapide il est réactif quand on clique sur quelque chose ça vient voilà tout de suite ce qui n'est pas le cas de certains fournisseurs aussi parce que les sites je pense sont peut-être trop lourd ou mal développé je pourrais pas dire mais bref c'est assez agréable donc c'est plutôt cool donc on a hâte de découvrir ça et je tiens à préciser que mirkaz il n'a pas envoyé pour rien le petit fer à souder depuis quelques temps du coup fmp est agréé officiellement jbc donc en gros ils ont accès à toutes les pièces jbc donc les pannes les fers à souder donc c'est quand même un point important ça permet d'avoir un point d'achat en france c'est tout bête mais c'est quand même pas mal on va dire plutôt que de commander assez loin finalement ou en tout cas de devoir se retrouver avec une commande qui va partir avec un peu de délai là au moins ça pourrait être plus rapide y compris forcément pour les pannes quand on a besoin d'une nouvelle panne de fers à souder ça peut être pratique de la trouver en france donc voilà donc en espérant que le site de fmp puisse être dispo rapidement en ligne et puis on lui c'est bon vent pour pour ses futurs développements alors maintenant on va parler du prix de ce petit fer à souder parce que j'avoue que j'étais assez surpris finalement parce que je m'attendais vraiment à prix jbc généralement ne font pas semblant les prix sont quand même on est sur du haut de gamme en général donc on est sur des prix assez élevé faut bien l'avouer je vais vous énoncer les prix ou moi qu'elle j'avais payé mes fers à souder en tout cas chez jbc à l'époque j'avais acheté celui que je me sers tous les jours le compact je vous ferai une photo au pire que je montrais sur la vidéo je crois que j'avais payé à l'époque 450 euros frais de port compris si je fais pas erreur ce qui était déjà forcément un bon biais quand on s'équipe pour un fer à souder comme ça c'est quand même pas rien je m'attendais à ce que celui ci qui est quand même un fer à souder sans fil qui vient juste sortir et je crois encore une fois que personne ne proposait ça jusqu'ici je m'attendais à un truc qui pique un peu quand même qu'on soit peut-être dans les je pense mille balles quelque chose comme ça et en fait pas du tout je l'ai vu alors c'est dû hors taxe quand même donc faudra quand même inclure si vous êtes particulier le ttc mais il a 480 euros hors taxes ce qui forcément est élevé on part quand même sur un bon billet mais c'est pas finalement si élevé quand on compare avec la version compact que moi encore une fois j'ai payé 450 euros du coup à quelques euros près finalement on se retrouve avec un truc sans fil donc bon dans le principe pourquoi pas sur encore une fois le même type de panne on est vraiment sur les mêmes les mêmes voilà c'est 210 est ce que j'utilise vraiment tous les jours donc ça c'est assez cool pour le tarif dans le sens où encore une fois pour le particulier je comprends que c'est déjà un gros billet mais pour un professionnel et comme nous sur l'entreprise c'est pas si excessif que ça finalement pour un truc qui est vraiment innovant parce que clairement là on est vraiment sur un truc vraiment vraiment sympa donc voilà ça peut être sympa pour ceux qui se tâtaient à prendre un fer à souder plus récent on va dire et qui voulait partir sur un truc il chauffe bien on va dire qu'il fait le taf ah bah clairement entre la compacte et celui ci bah je reprendrai celui ci aujourd'hui clairement là il y aurait pas photo pour moi donc donc si vous n'avez pas encore de faire à souder haut de gamme et que vous vouliez vraiment quelque chose de sympa et qui fait le boulot pourquoi pas en principe si vous tâchez avec la compacte bah j'avoue que le sans fil peut être sympa à voir et du coup n'hésitez pas à contacter mirkaz parce que du coup il pourra sans doute vous recommander donc voilà c'est un petit un petit truc très sympa c'est vraiment le tarif je m'attendais vraiment pas à ça même si évidemment le produit n'est pas parfait dans le sens où comme encore une fois la batterie se décharge assez rapidement mais encore une fois pour des réparations comme moi je fais tous les jours c'est parfait donc voilà je vous dis à la prochaine et j'espère que cette vidéo présentation matériel vous aura plu salut